bonjour à tous on vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo boîte aux lettres alors par avance je enfin comment dire le la manière de filmer va être un petit peu différente vous avez moins de hauteur donc j'espère que ça va aller si vous ne voyez pas bien n'hésitez pas à me le dire dans les dans les commentaires alors deux participations aujourd'hui donc la première participation donc participation numéro 68 elle me vient de l'aura du 02 ah oui les timbres regardez les timbres c'est des timbres harry potter c'est la fête du timbre c'est génial je trouve ça super sympa elle a fait un petit tamponnage à l'angle avec un singe et une banane c'est trop mignon alors on va sortir alors donc là il ya la tête la carte au format atc avec les renseignements demandés je vais y arriver donc elle a collé des petites images on dirait des coquets chi c'est des coquets chi ouais ça fait coquets chi qui m'idole elle a mis des coquets chi je préfère dire des coquets chi c'est plus facile à dire donc elle a mis des coquets chi comme ça donc ça fait super mignon je trouve avec le papier derrière ça va super bien j'ai mis des petites traces ici et ici alors franchement alors la carte est très très belle déjà et alors le petit mot franchement merci beaucoup l'aura donc elle m'explique que c'est sa première participation et qu'elle a commencé le scrap en regardant ma chaîne alors franchement qu'elle n'y a pas plus beau compliment vraiment merci beaucoup c'est adorable alors je vous montre sa carte elle est juste superbe c'est donc là c'est un papier un papier effet bois sur lequel elle a fait de la broderie ça fait un petit peu penser à ce genre de choses voilà donc qui sont qui ont été faites pour faire de la broderie et franchement je trouve ça super joli je sais pas si vous le voyez c'est c'est vraiment très très sympa dans les teintes de marron alors là il y a je dirais pas de la dentelle comme un espèce de tissu lin ou je ne sais pas avec comme si c'était de la pâte de structure ça donne un peu un aspect faudra me dire parce que je suis assez curieuse de ouais c'est possible mais c'est ça donne une impression un petit peu bizarre au toucher donc faudra pas hésiter à me dire Laura ce que ce que c'est exactement parce que je trouve ça c'est à la fois fin et et on sent différentes différentes choses au niveau du toucher donc c'est vraiment très très sympa donc là elle nous a mis une petite image d'une ballerine et un embellissement métal sur le dessus oui une ballerine une danseuse c'est très très sympa franchement et alors tout le monde merci beaucoup c'est elle qui l'a fait c'est trop joli c'est trop joli c'est trop il est super sympa ouais il est drôillant ah franchement il est ah ouais oh là là oh c'est magnifique il est mignon comme tout ouais vas-y vas-y et elle m'a mis un carnet comme ça donc un petit poney dans un enclos donc là on voit le grillage avec un cheval derrière et le prêt donc les images pareil il ya l'imprimé ici il est trop joli c'est trop sympa ouais franchement merci beaucoup Laura c'est vraiment adorable c'est ouais franchement c'est super sympa alors Laura participation numéro alors la participation suivante me vient de Nora du 85 alors j'espère qu'il ne manque rien parce que le il est arrivé un peu on va un peu ouvert déjà en partie donc ouais d'ailleurs il ya un oui je sais pas il ya un truc enfin comment dire une petite petite étiquette de la poste alors je ne sais pas alors je vais il ya une partie qui était ouverte l'autre un peu fermé par contre il y a là où c'est marqué ouvrez donc et donc il a marqué fragile sur le parce que l'emballage des petites choses alors je suis désolée je déchire le tout alors donc c'est la petite boîte au trésor mais alors attendez je m'attends alors donc sur un comment dire sur le ce que l'on vient d'enlever il y a plusieurs choses donc déjà j'ai l'autorisation parentale puisque donc Nora doit être mineur donc j'ai l'autorisation parentale de sa maman voilà alors ensuite j'ai alors j'ai plusieurs petites choses donc j'ai un petit papier avec marqué pas mal de petites choses donc porte-clés boucles d'oreilles collier et donc j'ai des prix à côté voilà ensuite donc elle m'envoie un petit message en me disant que ce sont donc oui parce que là il y a des des bons je dirais donc voilà c'est sûr du papier du papier calque il y a des choses marquées 1 euro 4 euros voilà il ya un petit peu tous les prix entre guillemets et donc elle me marque un mot en me disant que ce sont les bons pour ses bijoux et donc je n'ai qu'à lui envoyer le nombre de bons que je veux et elle m'envoie la cria qui correspond à ce prix et que si je veux une cria personnalisée je n'ai qu'à le préciser c'est marrant c'est original franchement c'est très très original merci Nora alors bon j'ai mis sur le côté je vais essayer de vous montrer voilà donc le carton est blindé je ne sais pas ce qu'il ya dedans je vais essayer de sortir tout alors je vais tout sortir et je vous retrouve alors voilà on a tout mis dessus il y en a des tonnes c'est impressionnant alors par contre j'ai des paillettes de partout il y avait il ya plein de paillettes dans le fond de l'armoire de la boîte je peux pas vous la montrer parce que là j'ai trop de choses mais c'est impressionnant alors là elle m'a mis ce sont des comment dire des des écritures donc faites sur ou du papier calque ou du papier vélum donc des écritures en anglais j'ai pas l'impression que vous voyez grand chose alors là ce sont des liens des étiquettes avec des mots donc là c'est marqué j'aime jouer avec toi je t'aime alors je voudrais essayer d'en voir d'autres alors il y en a où il n'y a rien de marqué donc ce sera à moi de marquer les choses dessus alors ouais il y en a pas mal où il n'y a rien de marqué c'est très sympa merci merci nora c'est adorable alors là ce sont des petites étiquettes également j'espère que vous voyez bien j'ai l'impression que c'est pas terrible j'ai l'impression alors là ce sont c'est marrant je me demandais si c'était dessin aussi si c'était des dessins pardon ou des des windows color alors oui ça m'a fait penser à ça donc bah tiens je te laisse ouvrir je te laisse ouvrir comme ça on va voir un petit peu après parce que c'est vrai que je me pose à ça c'est pour déborah c'est marqué alors ouvre un petit peu qu'on voyait un petit peu ce que c'est alors là à nouveau donc de je suis désolé je voilà donc du papier du papier vélum ou du papier calque en tout cas je ne sais pas alors là c'est marqué déborah non mais il ya oui il ya plein plein de choses déborah encore alors non c'est du papier calque voilà ce sont des dessins qu'elle nous a fait elle a fait plein de dessins sur du papier calque qu'elle a découpé c'est très gentil merci nora c'est très très gentil ça ressort pas beaucoup donc là je pense que c'est un nœud là j'aurais tendance à dire une bague attendez est ce que ce sont deux choses deux dessins ou un seul il faudra je regarde ça un petit peu non il y a une fleur là et donc là un rond voilà ensuite ça tu les a montré au hélène l'a nous a fait des jolies feuilles oh là là je suis désolé j'ai l'impression que ça ne rend rien oui c'est pas alors là elle nous a mis alors je ne sais pas si ce sont des stickers ou des tatouages voilà des petites choses comme ça je ne j'aurais tendance à penser à des tatouages des petites formes qu'elle nous a fait donc pareil donc là je pense que c'est des petits diamants donc dans du dans du papier calque je suis désolé il ya une petite pause parce que j'avais l'impression que c'était pas comment dire enfin j'ai pas l'habitude de filmer comme ça et j'ai l'impression que c'est pas forcément génial j'espère qu'au niveau du cadrage ça va marquer comme j'ai pas la machine pour et bien alors on va ouvrir moi dans le papier aluminium elle a fait en pâte polymère je suppose avec les crinières elle a mis des moules donc en silicone donc là elle a mis elle a mis des animaux de la mer donc il ya des dauphins c'est sympa ça ouais ils sont ils sont assez détaillés à l'intérieur en plus c'est assez sympa tu as montré bien en détail alors là on a un crabe là on a un hippocampe un dauphin donc là un poisson vous pouvez peut-être mis en sens là un poisson comme ça et et qu'est ce qu'il y a d'autre que je vous ai pas montré là une étoile de mer c'est très sympa c'est très sympa alors elle a mis donc trois ou quatre autres moules donc elle en a mis un comme ça donc je sais pas si on va bien voir dans l'intérieur il ya des petits crans comme ça donc assez alors c'est au bas des cupcakes oui sauf que c'est tout droit donc ouais je ne sais pas du tout ce que c'est donc là il ya un moule j'avoue que oui il ya des stris sur le côté mais il est tout droit donc je ne sais pas du tout ce que ce que c'est enfin je vais voir je teste et je verrai ça alors donc là dans son petit dans son petit pochon donc comme elle a pas de machine de découpe et bien elle m'a mis le daï licorne et il a été mis en peinture merci c'est adorable c'est adorable elle a mis ensuite un moule donc là c'est un moule champignon elle a mis un moule donc je pensais que c'était vous savez quand on appuyait et après ça mettait la forme bien mais en fait non c'est encore mieux ça parce que ça fait en fait vous mettez à l'intérieur et après ça fait comme un anneau ou alors si on met un peu le haut ça fait comme comme un pot en fait et c'est ça c'est super alors là elle nous a mis un très joli bracelet donc ça fait un peu les bracelets style liberty alors ouais ça c'était comme ça qu'on appelait ça donc là il y a un anneau au plat avec une breloque marquée love et donc des des griffes de chaque côté et donc là pour le pour le fermer c'est très très joli merci après elle a mis un mais il y en a deux comme ça il y a plein de paillettes aussi c'est un chat il est super sympa j'aime beaucoup donc là je sais pas si on va voir mais là il ya comme un collier là qui est dans le vent donc comme à moi il faudra qu'on les teste alors là elle a mis tout un stock d'étiquettes enfin pas d'étiquettes mais d'images voilà donc je ne connais pas je ne connais pas boba yoneng qui va s'amuser avec ça merci elle a mis des bracelets ça c'est marqué pour toi trois bracelets donc là un bleu un rose et un vert et mais nora tu en as mis trois tonnes aussi toi il y en a des choses il y en a des choses alors là je viens d'ouvrir alors attendez parce que je ne sais pas comment c'est il y a une chaîne mais j'ai l'impression qu'il faut enlever les lapins ça je ne sais pas maintenant moi je suis en train d'ouvrir et je sais pas si je vous avais bien vu attends pardon elle a fermé l'enveloppe avec un washi très gourmand quand même on va voir que ça donne envie j'arrive pas à voir alors je sais pas comment j'ose pas trop défaire parce que j'ai peur de tout défaire des choses qui ne devraient pas l'être mais en principe c'est une pancarte donc ça fait un nœud donc qui est avec une chaîne et donc je pense que c'est à accrocher et donc il y a un mot marqué donc sur les étiquettes jaunes comme elle nous a mis tout à l'heure marqué i love you c'est trop mignon et donc là un petit nœud fait en j'aurais tendance à dire en origami c'est très sympa et donc là il y avait mon prénom donc c'était bien pour moi c'était bien pour moi ah ben il y en a un pour toi aussi alors là je vais vous le montrer alors là il y en a un également qui est pour débora alors j'ose pas trop défaire parce que j'ai peur de défaire quelque chose qui ne qui ne devrait pas l'être donc va falloir que je regarde ça plus en détail donc voilà pour débora c'est super sympa alors donc là elle a fait sur sur du carton elle a fait des petits dessins licorne là elle a mis du washi en haut et il y a marqué une demeure licorne et là elle a fait des trous où elle a mis du ruban à chaque fois et là sur le ruban là elle a fait un dessin qu'elle a accroché c'est une licorne elle est super bien fait alors là elle nous a mis également des choses comme ça j'aurais tendance à appeler des coupelles attendez je suis pas dans le champ donc ça va être difficile mais oui oui mais j'ai l'impression alors je ne sais pas ce qu'il y a dessus si c'est du pochoir qui a été fait alors là vous voyez donc vous voyez bien le dessin il n'y a pas de souci et là je sais pas si vous allez le voir mais on a des feuilles tropicales et c'est très très sympa et j'avoue que je ne sais pas si ça a été fait avec des des plaques de texture ou si ce sont des pochoirs j'aurais tendance à penser à penser plus à des pochoirs mais j'avoue que j'ai un doute donc il faudra pas hésiter à me le dire nora parce que je trouve ça très sympa alors là il ya ça doit être un magnète marqué salut donc moi la pochette là je vais ouvrir alors à la carte ça y est j'ai trouvé la carte il y en a des choses il ya carte 2 ah oui alors il doit y avoir carte carte 1 voilà elle est là la carte 1 là elle m'a mis du washi donuts comme ça alors là elle m'a mis un élastique comme ça donc je sais pas si vous allez bien voir mais c'est un panda pet shop ah j'ai oublié de dire donc nora participation numéro 69 alors donc elle nous a fait une très jolie carte donc là avec un papier comme ça je sais pas si vous avez j'ai l'impression que ça ne ressort pas avec donc du papier vélum qu'elle a collé là et un sticker sera ton laveur avec les ballons c'est très sympa et donc si elle a rajouté je vous ai pas dit aussi donc là elle a mis du du washi je perds les mots aujourd'hui donc elle a mis du washi et donc elle a mis des petits strass également au coin alors je vais lire son message donc là elle a fait elle m'a fait un collier qu'elle avait mis dans une pochette comme ça donc elle a fait un collier donc qu'elle a mis sur du moi aussi s'il te plaît de quoi là du truc comme ça ah bah c'est du faux cuir ça ouais sur donc là sur du faux cuir elle a mis des ouais donc là elle a mis de la chaîne et là elle a mis des rubans de perles un peu enfin je sais pas trop comment dire et elle a mis des perles où au bout il y a des perles et il est super mignon je te remercie c'est trop mignon donc elle me précise qu'elle fait donc de la pas de polymère depuis trois ans du tissage de perles mais qu'elle débute du scrap de l'origami de la couture le moulage de bijoux la calligraphie et bien dis donc c'est ça doit bien t'occuper tout ça c'est super gentil et voilà il y avait ça aussi qui était accroché à la carte marquée déborah donc ça je te laisse regarder et je vais ouvrir la carte 2 là elle a fait donc on dirait une bague où elle l'a mis donc comme ça c'est ce qu'on met pour les colliers pour mettre là et elle elle a mis une licande qu'elle a fait qu'elle a fait tout fait qu'elle a fait qu'elle a fait et un petit pompon comme ça avec du simili cuir et elle a mis un petit une petite breloque licande comme ça elle a mis un petit porte-clés donc là avec un cône de glace et un petit chamallow enfin moi je pense que c'est un chamallow en tout cas voilà c'est super mignon alors donc Nora a 12 ans je suis contente de connaître ton âge parce que voilà je me posais la question depuis tout à l'heure donc là elle m'a fait la petite carte au format atc donc avec un tamponnage d'intraprèves qui est très joli d'ailleurs voilà donc celui-ci avec les petits renseignements que j'avais demandé et je vais lire donc ce sont notre mots alors Nora envisage également de faire sa chaîne youtube et bien écoute lance toi ma belle c'est mais trop gentil pour ton mot alors ça c'est la carte 2 parce qu'elle me disait qu'elle avait pas assez de place sur la carte 1 pour me marquer tout ce qu'elle avait à me marquer donc j'ai eu la suite sur la carte 2 c'est adorable je te remercie vraiment plein de choses et sur d'autres donc pareil sur la carte elle a fait des boucles d'oreilles donc avec des flacons où elle a mis des donc ça doit être des cannes qu'elle a fait en pâte fimo donc elle a fait des kiwis des pommes des fraises elle a fait plein de choses qu'elle a coupé ah c'est des boucles d'oreilles qu'elle a coupé en lamelles là voilà et elle les a mis dans le pot et elle a fait elle en a fait des boucles d'oreilles et je trouve ça super mignon alors moi j'ai ouvert un petit paquet comme ça alors ce sont des choses comme ça un petit peu typique indienne enfin typique typée indienne plutôt donc ce sont des ouais c'est sympa pour mettre sur une création sur un truc en tissu ou autre ça fait partie au photo des chevaux ah bon bah je pense qu'il y en a une qui va vouloir en prendre pour faire sa création ses créations de slèches c'est super sympa merci beaucoup mais il ya plein de choses hop là c'est quoi et là sur une sur une autre carte qu'elle a fait elle l'a mis moi je m'en servirai pour mettre parce que sur ma on a une carte de self dans notre collège je me je mettrai dessus parce qu'il est super sympa c'est trop marrant alors elle m'explique également qu'elle est dans un collège et effet en langue vivante 2 donc en lv2 elle a pris le chinois alors franchement ça doit pas être oui par chez nous c'est parce que c'est ouvert c'est pour ça qu'il ya des paillettes de partout il ya des il ya des comment dire à mon avis celui ci s'est vidé complètement dans le paquet je me disais je me demandais pourquoi on avait des paillettes de partout mais c'est parce qu'il ya des tubes de paillettes alors il y en a celui ci est complètement vide il s'est vidé à l'intérieur du paquet celui ci celui ci je pense qu'il doit y en avoir aussi je comprends maintenant d'où viennent toutes ces paillettes donc voilà ce sont des bonbons pour la gourmande elle m'a fait des boucles d'oreilles donc par deux gâteaux donc je sais pas si vous voulez voir mais elle a fait un effet texture donc si peut-être avec un pur d'un oui ça ouais 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 c'est possible alors là elle nous a fait également une broche avec donc des des gourmandises également des glaces en pâte polymère et un petit nœud avec une perle noire à chaque fois c'est super sympa franchement tu fais de très très jolies choses tu fais de très jolies choses alors donc moi elle m'a fait un super beau marque page donc là elle a mis un motif comme ça donc j'aime beaucoup et de l'autre côté elle a mis un motif feuille tropicale donc elle a tressé des couleurs un peu licorne forcément et au bout elle l'a mis donc celle qui l'a fait en fimo une petite licorne sur sur un fond un peu texturé comme ça il a beaucoup à sa marque page ouais sympa alors là il y avait ça également donc ce sont sur des sur des bâtons voilà des petits bâtons de bois donc elle a fait des choses en pâte polymère aussi donc ça ça s'est décollé je pense puisque ça donne un aspect spirale là donc je pense que c'était ça qui était là donc là des petites sucettes là une assiette avec avec je ne sais pas quoi mais bon des petites choses à manger un gros cupcake un gâteau aux fraises et donc là une part de je sais pas si j'étais dans le champ une part de gâteau c'est super sympa franchement alors là elle nous a mis également des sequins blancs je crois que des blancs j'en ai pas là elle nous a mis des boutons donc il y a de toutes les tailles il y a plein plein de boutons différents des tailles différentes c'est très sympa alors là il y a un petit sachet en organza ça intéresse déjà déborah avec du ruban donc du ruban suédine comme ça j'adore ce genre de choses c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup donc là on en a dans les tons mauves et dans les tons verts c'est super sympa merci je croyais avoir lu déborah tout à l'heure c'est pour ça alors là il y a une petite pochette donc qui est pour moi elle nous a mis un washi avec des coeurs des coeurs et des gourmandises il ya un petit peu de tout là c'est un ruban oh j'aime beaucoup alors voilà c'est un ruban qui fait vraiment tissu mais il est enfin très fin il est super joli j'aime beaucoup puis voilà à celui là c'est sûr seul comment dire tout à l'heure je vous ai présenté une petite créa qui était avec des nœuds c'est celui ci qui est dessus sur la déborah je sais même plus regarder tellement il y en a une espèce de broche là donc c'est pour mettre dans les cheveux avec une petite voilette c'est trop mignon en plus le voile il a des petits strass alors là il y a un collier fait très nature j'aime bien avec les plumes c'est vraiment très très sympa merci c'est franchement adorable mais elle a fait deux créa comme ça donc elle a fait une petite pochette où elle a mis des des transferts enfin pas je sais pas trop comment dire là ce que c'est ça fait un peu penser à des transferts mais un peu plastique je pense comment ça s'appelle oui je sais pas parce que c'est c'est très très ouais du coup là elle a fait ça elle a fait pareil pour là donc c'est une sorte de trousse donc là et ben dis donc tu fais vraiment énormément de choses et donc là elle m'a fait un porte-clés avec un donut des petites perles très très jolie j'aime bien la turquoise elle est très très belle et donc un petit ruban au plat c'est super gentil alors c'est pareil déborah vous a montré des boucles d'oreilles et ben moi aussi alors voilà là j'ai les boucles d'oreilles elles sont très sympa elles sont très sympa merci voilà là ce sont des boucles d'oreilles comment on appelle ça des cookies voilà cherchez le nom donc là à effet cookies et je ne sais plus parler et là elle a fait un autre porte-clés également alors là avec un mousqueton un gros cookie et donc un une breloque en forme de coeur marqué love et là il y a également une autre breloque à un comment dire un crochet sur lequel elle a mis une une clé c'est super sympa franchement elle a mis une boîte ici et elle est super bien décorée donc là avec un tissu un peu moi ça me fait penser un peu voilage elle a mis des petits pompons de là ça fait du tulle ouais ouais et là elle a mis du du tissu rose comme ça donc et en dessous là elle a mis du alors là il y a également un bracelet donc un bracelet monté donc il y a de la chaîne et là c'est fait en pâte polymère avec marqué n donc son initiale je pense que c'est une boîte en métal attention en ouvrant alors il y a plein de choses c'est une petite caverne alors là il y a un petit paper clip sur lequel elle a fait de la pâte polymère là donc un rond de pâte polymère également là ce sont ça fait un petit peu comme des dés qui doivent être également en pâte polymère je pense alors il y a un petit message dedans donc celle ci elle s'en fait main elle me fait je tiens le préciser pas de souci il y a tout un tas de choses on va peut-être pas pouvoir tout détailler à fond parce que sinon on va y mettre trois jours de la chaîne comme ça là c'est un un coeur c'est marrant ça fait on a l'impression que ça a été fait avec de la colle chaude ou quelque chose dans ce style c'est assez marrant c'est assez marrant donc il y a là une petite feuille il ya plein 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 de choses alors là donc des petites perles donc tout un tout un tas de petites breloques de petites perles donc ça c'est en pâte polymère voilà je vous montre tout ça il y en a oh c'est trop mignon le petit nounours regardez il ya un tout petit nounours trop sympa trop sympa et elle a fait un petit un petit mug cake un peu je dirais donc là le tour elle a fait comme ça donc des nuances de marron avec du blanc elle a fait un effet texture au dessus et elle a mis un je sais pas trop ce que c'est vu que c'est mou un peu c'est là je sais pas trop ce que c'est mais ça fait super mignon ouais je ne je ne sais pas je ne sais pas mais il existe pas mal de choses pour remplacer le glaçage dans la pâte en pâte en pâte polymère que moi j'utilisais pas donc c'est peut-être quelque chose comme ça je ne sais pas alors là elle m'a mis plein de fleurs comme ça que l'on peut monter des fleurs en j'aurais tendance à dire un peu en tissu mais c'est un tissu mais très très rigide ça fait je sais je sais pas le j'ai pas de nom qui me vient à l'idée mais c'est très très joli c'est très très joli merci merci et là elle m'a fait un marque page non tu peux rester dans ton lit pour poursuivre ton rêve ou alors te lever pour le réaliser c'est joli ça c'est joli donc là un marque page avec donc là de l'autre côté une perle une perle plate et là une petite perle comme on a aussi là dedans et donc tout l'intérieur il y a plein de dessins qui ont été faits à la main la plume non pas la plume la plume c'est des tamponnages ah non ça aussi je pense que ce sont des oui ce sont des tamponnages mais c'est très très joli j'aime bien le fond ça fait vraiment très sympa merci et je vous montre quand même derrière aussi et donc derrière ça nous donne ça là elle nous a mis un sac avec des plumes des plumes rouges elles sont alors aussi elle nous a mis alors ça on peut faire des bracelets avec ça en mettant au bout donc des cordelettes comme ça tiens ça ça pourrait intéresser aussi ma fille donc c'est trop bien voilà donc ça va servir je te remercie vraiment beaucoup on te remercie nora c'est vraiment très très gentil et c'est impressionnant tout ce que tu fais quand même c'est vraiment à tout et voilà c'est super bien donc là elle a fait un petit couvercle donc en pas de polymère donc là il y a le dessous donc elle a fait un couvercle où elle a mis donc elle a texturé le tour donc je pense que ça va avec du sel ou un tout parce que si c'est fait au cure-dent tu as vraiment pris du temps pour faire alors là elle nous a mis plein de coloriages de mandalas alors je vais vous montrer plutôt dans l'autre sens je vais pas tous vous les montrer mais c'est très sympa et là elle nous a mis encore donc des coloriages c'est trop sympa oh il est beau celui-là moi j'ai grandi il est beau celui-là enfin ils sont tous beaux mais c'est il y en a qui me parle plus que d'autres c'est vraiment adorable donc plein de mandalas c'est trop gentil donc j'ai j'ai vraiment enlevé une très très grosse couche de papier aluminium qui était pour protéger et là je vois une porte et là je vois le couvert d'un bocal donc à mon avis elle a customisé le bocal attends on va ouvrir devant alors oh c'est trop mignon alors là ça doit être en pâte qui sèche à l'air voilà elle nous a fait un bocal customisé alors on est un plus je dirais un peu plus dans l'esprit de noël on est dans le rouge le blanc léa ça fait penser au pain d'épices c'est très sympa tout autour ici elle a mis des chemins enfin des confiseries un peu quoi oui ça fait en fin de compte ça fait un petit peu la maison de la sorcière dans Hansel et Gretel c'est super sympa mon dieu mais elle est blindée en plus là alors elle nous a fait oh c'est sympa tout ça mais plein plein de choses non mais c'est un truc de fou elles sont belles les couleurs donc tout ça c'est de la pâte polymère moi je vais peut-être pas tout vous montrer donc là c'est un bouton il y a plein plein de choses il y a des boutons donc ça en pâte polymère là également alors ça c'est quoi ça ah c'est un coeur il doit y avoir l'autre moitié ah bah voilà franchement c'est trop mignon c'est adorable c'est adorable attendez je vais essayer d'en sortir un petit peu au fur et à mesure donc là à nouveau des paper clips avec une petite madeleine et sérieusement c'est c'est trop gentil c'est trop gentil donc là dessus d'un macaron et mais la caverne d'alibaba je vous le dis c'est ça oupla 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 attend aide moi oula alors alors là elle nous a fait donc c'est un gâteau donc avec la part du gâteau qui est enlevé et qui qui est maintenu c'est trop sympa là donc gourmand va il y a vraiment plein plein de choses là aussi une fraise qui a été mangé c'est adorable c'est adorable alors voilà regardez il y a plein de choses dans le même style donc là ce sont les petites fleurs qui avait tout à l'heure dans le dans la boîte c'est adorable c'est adorable franchement c'est voilà c'est vrai je vais pas tout vous détailler parce que sinon la vidéo elle va encore durer une heure mais c'est super sympa c'est vraiment merci nora merci laura énorme merci à vous toutes pour toutes vos participations c'est vraiment adorable donc nora participation numéro 69 voilà on va tout ranger on vous laisse on vous souhaite à tous une bonne journée et on vous dit à bientôt dans une prochaine vidéo ciao ciao